Comment suivre ses envies ? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette Minute Coaching. Je suis avec Patrick Soulail, l'expert en sciences comportementales. Comment tu vas ? Ça va et toi ? Ça va super, je te remercie. Merci d'avoir répondu à mon invitation pour une nouvelle vidéo sur comment suivre ses envies. Alors si vous ne le savez pas encore, c'est l'expert du cerveau en France. C'est la personne qui va vous aider à apprendre à vous connaître. Pat, j'aimerais te parler d'une chose qui est très importante pour moi. La majorité des personnes que j'accompagne ne s'écoutent pas parce qu'elles font passer les autres avant elles, parce qu'elles manquent de confiance, parce qu'elles ont des schémas finalement neuronaux qui les empêchent de pouvoir croire en elles. Alors comment réussir à suivre ses envies ? Quelle est la méthode en peut-être trois, quatre points que tu pourrais transmettre ? Alors comment suivre ses envies ? Je dirais que dans mon jargon, ce serait plutôt comment suivre ses besoins psychologiques. C'est-à-dire qu'on a tous des personnalités différentes et on a tous des besoins psychologiques différents. Et ces besoins psychologiques, tu sais que j'utilise un outil qui s'appelle la process communication. On peut les avoir lorsqu'on passe l'inventaire. On a plusieurs besoins psychologiques et ceux-là, il faut que chaque jour, on puisse les alimenter. Il faut que chaque jour, on puisse les nourrir et faire en sorte qu'on se porte bien. C'est comme si on avait un carburant. Et ce carburant, il faut toujours le ravitailler. Alors du coup, on a les besoins physiologiques. Ça va être le fait de boire, de manger, de dormir. Quels sont les besoins psychologiques que toi, tu vois au quotidien chez les personnes que tu accompagnes ? Quand on dit suivre ses envies, comment on peut déterminer ses propres besoins ? Eh bien, c'est simple. Lorsqu'on détermine ses propres besoins, qu'est-ce qui vous fait plaisir ? C'est ça, un besoin psychologique. Là, on dit besoin psychologique, c'est un grand mot, mais un besoin psychologique, c'est ce qui vous fait plaisir. Mais réellement, c'est ce qui vous anime. On peut avoir un besoin psychologique de bien s'habiller, que nous, on va appeler un besoin sensoriel, ou le besoin psychologique de bien manger, le besoin psychologique d'être avec des amis, le besoin psychologique de vivre la vie rapidement. Voilà, ça, c'est des besoins psychologiques. Alors les amis, moi, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment très simple. Tous les soirs, vous prenez cinq petites minutes pour vous demander qu'est-ce qui m'a fait plaisir dans ma journée ? Parce qu'en fait, on ne s'en rend pas compte, mais on a toujours des petits plaisirs. Et très souvent, quand je demande, mais qu'est-ce qui t'anime, je ne sais pas, Alex ? C'est parce que vous n'avez pas pris le temps de vraiment brainstormer. Donc, règle numéro une, il faut que vous écoutiez vos besoins psychologiques, il faut que vous en preniez conscience. Qu'est-ce serait la deuxième étape pour vraiment suivre ces envies ? Ce que je dirais, c'est rappelez-vous de qui vous étiez enfant. Parce que quand on était enfant, on savait. Exactement, on n'avait peur de rien, on ne se prenait pas la tête. Exactement. Donc, si vous ne vous rappelez pas, vous avez une famille, allez les voir. Demandez quel enfant vous étiez. Parce qu'au final, on pense tous que lorsqu'on a atteint la majorité, on a changé. Mais en fait, non, on n'a pas changé. On est tous les mêmes. Sauf qu'on s'est adapté, voire suradapté à ce qu'on nous a demandé. Tu viens de me mettre une claque. Parce que je viens de me rendre compte d'une chose des amis, c'est qu'en fait, nos envies, elles sont là, elles sont présentes. Moi, je me rends compte que je m'épanouis de plus en plus depuis que je suis mes rêves de gosse. Et ça, c'est quelque chose qui vous appartient. Je suis sûr que vous les avez au fond de vous. Je suis persuadé que si vous réfléchissez, ne serait-ce que quelques minutes, quelques jours, quelques semaines dessus, vous allez pouvoir trouver des envies qui sont profondes. Donc d'abord, il faut noter ce qu'on aime. Mais dans un deuxième temps, comme tu le dis, il faut aller chercher finalement son enfant intérieur. Exactement. Est-ce que tu vois un troisième conseil que tu pourrais leur transmettre pour des personnes qui se sentent vraiment perdues ? Elles ne savent pas quelles sont leurs envies et comment les suivre. Qu'est-ce que tu ferais ? Alors, ce n'est pas parce qu'on est là, mais je dirais faites-vous accompagner. Faites-vous accompagner. On va voir le médecin quand on a mal à la tête. Allez voir un coach. C'est puissant parce qu'en fait, ce qui se passe, les amis, c'est qu'on est dans une société où on accepte la souffrance. On se dit, voilà, je ne vais pas bien, donc je reste dans cette situation. Je vais regarder les vidéos d'Alex, je vais regarder les vidéos de Patrick Souleil. Par contre, je ne passe pas forcément à l'action. Et ça, ce n'est pas légitime, les amis. Donc, si vous voulez suivre vos envies et que vous pensez ne pas en avoir, faites-vous accompagner. Maintenant, la process-com, c'est un outil qui est hyper puissant, mais qu'on a du mal à définir. Par exemple, je ne pourrais même pas en parler. Comment toi, tu définirais cet outil que tu utilises qui est la process-communication modèle ? Alors, moi, je le définirais comme votre livre intérieur. C'est-à-dire, c'est comme votre jardin secret. C'est la révélation de votre jardin secret. Parce que lorsqu'on passe cet inventaire de personnalité, à chaque fois que je le fais passer, les gens, ce n'est pas qu'ils découvrent quelque chose, c'est qu'ils se redécouvrent eux-mêmes. C'est ça, la process-communication modèle. Et c'est très puissant parce que quand on apprend à se découvrir, finalement, c'est le voyage de toute une vie d'apprendre à se découvrir. Derrière, on est capable de comprendre pourquoi on se retrouve dans telle situation, sentimentale ou professionnelle, personnelle, etc., mais aussi sentimentale. Donc, ça va pouvoir vous aider. Comment on fait ce test ? On passe un inventaire, vous allez sur ma chaîne, vous remplissez mon inventaire, vous me contactez et je vous fais passer l'inventaire. Alors, du coup, je vais faire plus simple. On va mettre les liens juste en dessous de cette vidéo. Pour suivre vos envies, vous devez premièrement les reconnaître. Reconnaître qu'est-ce qui vous fait plaisir. Deuxièmement, aller chercher dans l'enfant intérieur. Et ça, c'est très puissant parce que moi, pendant très longtemps, je me disais « Ok, j'ai fait des choses, mais je ne sais pas pourquoi, je ne me sens pas bien, je me sens pas heureux. » Mais ça, c'est parce qu'en réalité, vous avez fait des choses qui ne vous correspondaient pas. Ce n'étaient pas les choses que votre petit enfant désirait au plus profond de lui-même. Et dans un troisième temps, c'est l'idée de se faire accompagner pour finalement aller plus loin encore, repousser les limites, c'est ça ? Exactement. Tout le monde se fait accompagner. En fait, toutes les personnes qui ont réussi, même lorsque vous prenez n'importe quel sportif, ils ont un coach. Un coach, c'est quelqu'un qui vous accompagne. Vous avez un but, ne le faites pas tout seul. Même de manière neuronale, on n'est pas fait pour réussir tout seul. Lorsque vous avez appris à parler, vous avez regardé vos parents. Lorsque vous avez appris à marcher, c'est la même manière. On n'est pas fait pour évoluer tout seul. Et surtout, on peut vraiment repousser nos limites. Donc, je vous mets le lien juste en dessous. Réalisez ce test. Ça pourrait tout simplement changer votre vie. Vous allez pouvoir suivre vos amis, apprendre à vous connaître, apprendre à vous écouter et apprendre à mieux communiquer avec les gens qui sont autour de vous. Patrick, merci beaucoup. Merci à toi. Ça m'a fait très plaisir de t'avoir sur la chaîne. Moi également. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit pouce bleu et surtout abonnez-vous à cette chaîne. On a créé quelque chose de grand tous ensemble. Le but, c'est que vous puissiez évoluer dans votre vie. Vous cliquez dans le lien de la description pour réaliser le test et direction la chaîne de Patrick Sulaï. Je vous dis à très bientôt les amis. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao. Ciao.